Bonjour à tous et bienvenue sur ma chaîne la peinture à l'huile, c'est pas difficile. Alors c'est notre dernière vidéo du mardi pour quelque temps, mais bon ne soyez pas triste, ça reviendra. Dès que les choses seront équilibrées un petit peu, tout reviendra à la normale. Voilà, donc je voudrais profiter de cette vidéo pour vous présenter ma chaîne internet, pas ma chaîne, mon site internet, et en même temps pour vous expliquer un petit peu les stages plein air, etc. Comme ça vous aurez un petit peu un aperçu de ce qui va se passer ici, donc ce printemps et cet été, en stage plein air. Alors sans plus tarder, je vais vous faire cette présentation. Alors je vous laisse découvrir ça et je vous reprends juste après. Alors nous voilà sur notre site internet. On va commencer par la page d'accueil, où je montre un petit peu ce qu'on peut faire en stage ou en atelier. Donc peinture plein air ici. Peinture animalière, le hibou. Peinture nature morte. Ici on a le pi vert. Et peinture en atelier. Le bison de Yellowstone, c'est une peinture que j'ai faite récemment. Et Bob Ross. Donc voilà, vous avez un petit peu un aperçu de ce que vous pouvez apprendre si vous venez en stage chez moi. Ou en ligne, puisque bientôt il y aura la possibilité de faire des stages en ligne. Ou un stage en ligne. En fait ce sera une académie en ligne qu'on trouvera par ce site internet dans quelques mois. Vous pourrez avoir toute une année de cours. Ce sont des cours académiques. Donc on va vraiment partir du point zéro. Et on va vous amener à faire, eh bien, une très belle oeuvre dont vous pourrez être fier. Voilà. Mais ça, ce sera pour plus tard dans l'année. Bon, ensuite nous avons la biographie. Voilà. Je vous laisserai le découvrir. Puis nous avons stage de peinture. Alors stage de peinture plein air. Donc j'explique ici un petit peu comment ça se passe. L'attente de réception. Uniquement pour la théorie que l'on fera. Et puis en cas de pluie, bien sûr. Des cours particuliers. On reviendra là-dessus aussi. Ensuite, donc, je vous invite. Comment se déroulent les stages d'un jour ? Le stage de deux jours. Puis nous avons le calendrier en bas. Et sur ce calendrier, eh bien, si vous allez au mois de mai. Parce que ça démarre au mois de mai. Eh bien, vous avez les offres de stage. Mais on n'est pas obligé de rester dans cette offre. Si vous avez d'autres jours que vous voulez remplir. Ça peut se faire sur simple demande. Vous m'envoyez un petit email. Et puis on peut voir ce qu'on peut bloquer entre deux. Pour les stages. Alors les stages d'initiation, c'est souvent deux à trois jours. Mais ce qui est de prévu là, c'est tout deux jours. Alors ce que je voulais dire, c'est qu'en juillet par exemple. J'ai eu un retour. On m'a dit, mais je suis intéressé au stage de trois jours. Ce n'est pas un stage de trois jours. Je sais bien que ça dit un, deux, trois ici. C'est parce que c'est jour 1. C'est vendredi 1er, samedi 2, etc. Mais ça n'a rien à voir avec les jours de stage. Celui-ci, si vous cliquez dessus. Il va vous amener ici. On va cliquer pour vous faire voir. Il vous amène ici. Et il vous explique. C'est bien l'initiation d'un stage de peinture plein air. Mais d'un jour. D'accord ? Pas de deux jours. Allez, on revient sur notre calendrier. Et on repart par exemple le mois de juillet. Puis le samedi. Là, on a par contre. C'est deux jours. Samedi 2 et dimanche 3. Donc, vous voyez. Faites attention quand même. Regardez. Cliquez dessus pour bien voir en détail de quoi il s'agit. Et voilà. Mais comme dit, si vous êtes un groupe d'artistes. Individuels, peu importe. Et vous avez envie de faire des stages en semaine. Envoyez-moi à travers le contact ici. Envoyez-moi un petit e-mail. Et on peut se faire quelque chose. Alors, stage de peinture. Ensuite, le matériel de stage. Le matériel de stage. Eh bien, vous avez la liste de ce qu'il faut que vous emmeniez pour faire ce stage. Je fournis quand même l'essence de térébenthine et l'huile de lin. Parce que c'est un liquide. Si ça se renverse dans la voiture ou peu importe le transport. Ça ne sent pas forcément très bon. Donc, pour vous éviter ce problème, je le fournis. Ensuite, nous avons la liste des pinceaux que j'utilise personnellement. C'est un choix. Vous n'êtes pas obligé de prendre ces pinceaux. Mais ce sont des pinceaux de superbe qualité. Lorsque vous cliquez ici sur le lien des pinceaux, ça va vous emmener chez Rosemary. Allez, on va le faire pour celui-ci. Allez, on clique. On les a emmenés chez Rosemary. Voilà. Et donc, ici, on a les pinceaux. Moi, je vous ai mis la définition en français. Parce que Rosemary, elle n'a pas traduit son site en français. Avec Google Translate, je suis sûr que vous pouvez le traduire. Mais sinon, vous ne le trouvez pas en français. Donc, je l'ai fait pour vous. Donc, ce pinceau vous emmène sur cette page. Vous avez donc les pinceaux. Donc, c'est bien la série 47 Oakfield Bird. Ici, les tailles sont les tailles réelles de ce que vous achetez. De toute façon, lorsque vous commandez chez elle, elle vous envoie un catalogue. Et sur ce catalogue, les photos que vous trouvez des pinceaux sont les tailles réelles. Les tailles des pinceaux que vous recevez chez vous. Ensuite, ici, eh bien, on a deux. Par exemple, pour le pinceau 0, 1, 2, peu importe. Allez, on va prendre le 1. Ils disent que c'est un manche court ou un manche long. Alors, moi, j'utilise les manches longs. Parce que j'aime m'éloigner de la toile lorsque je peins. Mais à vous de voir. Parce que vous voulez ensuite vous rentrez la quantité de ce que vous... Combien vous en voulez ici. Vous voyez les prix un petit peu. 1,64€, 2,02€ pour le manche long. Vous n'allez pas trouver moins cher pour cette première gamme, en tout cas. Alors, voilà. Et puis, eh bien, vous l'ajoutez dans le panier. Et voilà. Donc, allez, on va revenir sur le site. Donc, voilà. Et donc, je vous ai mis tous les différentes brosses que j'utilise. Et les poils synthétiques également. Voilà. Donc, ça, c'est pour le matériel de stage. Mais une fois de plus, vous pouvez choisir de prendre des pinceaux ailleurs. Ce n'est pas obligé que ce soit par rosemary. Moi, je prends rosemary parce que c'est la meilleure qualité sur le marché. Ensuite, les cours individuels. J'ai rajouté ça il n'y a pas longtemps. Mais je pense que si quelqu'un est vraiment très sérieux pour la peinture plein air ou atelier, les cours individuels vont vraiment vous profiter. C'est parce que je peux vraiment donner toute mon attention, 100% de mon attention à l'élève. Et on peut vraiment approfondir le sujet ensemble. Et ça a une, comment dire, genre une répercussion très importante sur ce que vous aurez appris. Ça, c'est sûr. Donc, je propose l'impressionnisme. Je propose la méthode Bob Ross. Les natures mortes, pour ceux qui sont intéressés aux natures mortes. Ciel, les nuages. Et bien sûr, la peinture plein air. Vous avez vu, pour la plupart, il faut compter deux jours. En un jour, ce n'est pas faisable. C'est la peinture à l'huile. Souvent, il faut compter deux jours. La seule méthode qui est possible en un jour, ça va être la méthode Bob Ross. Pour les autres, il va falloir compter deux jours. Donc, voilà. Pareil pour le plein air. De toute façon, je vous conseille d'aller voir le site, de bien lire tout ce qui se passe. Je vous offre également de venir avec un chaperon. Pour ceux qui sont timides. Pour ceux qui ne veulent pas rester seul avec, je comprends, une personne que vous ne connaissez pas. Et bien, vous pourrez avoir un chaperon qui pourra rester à proximité. Lorsque je ferai les cours avec vous. Voilà. Ensuite, ici, on a une vidéo démonstration. J'en ai qu'une. Mais bon, de toute façon, ça vous amène sur Patreon. Si vous cliquez sur la vidéo, pour ceux qui veulent apprendre en ligne. Et ensuite, nous avons le contact. Donc, si vous voulez d'autres renseignements. Si vous voulez d'autres dates que l'on peut, eh bien, bloquer dans le calendrier. Eh bien, envoyez-moi un petit message. Dites-moi ce que vous recherchez. Ce que vous voulez apprendre à peindre. Et je suis sûr qu'on trouvera, eh bien, une solution. Voilà. Eh bien, voilà mon site internet. Ici, nous avons Facebook, Twitter, YouTube. Les liens qui vont vous amener sur YouTube. Et aussi, donc, eh bien, je vous rappelle que bientôt, eh bien, vous pourrez suivre. Eh bien, exactement comme si vous étiez dans une école académique. faire, eh bien, une année de formation. Eh bien, je vous présenterai ça plus tard dans l'année. Alors, voilà. Voilà, je vous ai présenté mon site. Eh bien, écoutez, allez-y, faites un tour. Et puis, voilà. Ne serait-ce que pour les pinceaux, ceux qui sont intéressés par des pinceaux très, très bon marché. Alors, donc, teinte du milieu. Parce que c'est ce qu'on va regarder en premier lorsqu'on va faire. Euh, notre paysage. On va essayer de trouver la teinte du milieu. Et on va commencer par appliquer cette teinte en premier. Et si vous voulez plus de ciel, descendez votre... Faites le troisième croquis. Peut-être en n'ayant pas le... Le bambou. En descendant plus bas, mais en ayant un peu plus de ciel. Une fois, dites-moi quand vous avez fini cette étape. On va continuer. Je suis pas, je suis non. Vous en prenez, vous mettez à côté et vous exercissez la mesure. À la limite, vous pouvez faire ça. D'accord ? Allez. On démarre. Et donc, vraiment léger, très léger, très léger. Et sec aussi. Là, on n'utilise plus de médium. C'est de la peinture pure. D'accord. Donc, une règle, c'est que tout ce qui est horizontal, c'est plus sombre. Les arbres seront toujours plus sombres que les arbres. Tu peux voir, tu peux regarder les arbres. Et à la lumière, bien sûr, toujours plus sombre. Donc, tout ce qui est horizontal, c'est plus vertical, c'est plus sombre. Les ondes vont les faire très bien. Et ensuite, soit tu nettoies cette brosse, soit tu en prends une autre. Il te faudra un autre plus clair pour ça. Ah oui. Oui, oui, oui. Eh bien, voilà, notre petit tour est terminé. Mais si le cœur vous en dit, comme je disais, n'hésitez pas à me contacter. Et je suis sûr qu'on pourra trouver un arrangement, quelque chose qui vous convient le mieux dans votre emploi du temps. Je suis assez libre et on peut sûrement trouver quelque chose qui peut vous intéresser. Sinon, entre-temps, n'oubliez pas que vous pouvez également apprendre sur Patreon à un coût très compétitif, très réduit. Et puis, bientôt, nous aurons notre académie en ligne, ce qui va être une bonne chose pour beaucoup d'entre vous. Puisqu'il y en a beaucoup d'entre vous qui ne peuvent pas se déplacer pour diverses raisons. Soit l'éloignement, soit même des conditions physiques qui ne vous permettent pas de vous déplacer. Donc, voilà, on fera ça. Et je vous laisserai découvrir ça plus tard dans l'année. Je vous ferai part de l'apparition. Mais écoutez, je vous souhaite une excellente journée. Mais, comme d'habitude, continuez à peindre. Et puis, je vous retrouve vendredi. De toute façon, pour l'instant, le vendredi, ça reste encore tout ce mois-ci. Plus le mois prochain. On garde le vendredi. Ça va être... Ça va être juin, juillet. Ou ça va être réduit. Voilà. Allez, je vous souhaite une agréable journée. Et je vous dis à très vite. Bonne peinture. Allez, au revoir. Sous-titrage ST' 501